Salutations, on est pas la même, c'est Soulinsay ! Nous nous retournons sur Diable 3 pour vous présenter le build Sunwoko Kick Donc tout nouveau build pour ce patch 2.4.2 Au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne ? C'est très performant, ça fait partie des top build du moine Le top 1 avec ce build a fait une GR 95 Donc ça masse légèrement, donc tout à fait viable Pour une GR 90 et plus en tryhard Maintenant avant de parler du gameplay et de mécanique de base On va résumer rapidement le build Donc son mono-cible est assez léger C'est le point faible du build, vous allez voir pourquoi Son multi-cible, très très bon Puis il y a de mobs, mieux c'est Et sa robustesse, assez moyenne Ni bonne, ni mauvaise Au niveau du gameplay et la rotation des skills On va commencer par la rotation des skills Donc premièrement, cast vent tournoyant Pour que ça se stac tranquillement Ensuite essayer de regrouper le plus possible de mobs Très important, d'être dans un bon pack de mobs Utiliser frappe éclair en plein dans le tas Pour les 40% d'esquive que rapporte la rune Très important Epiphany, vous pouvez l'avoir perma avec ce build Dès que vous aurez pas mal de CDR L'anneau des Zodiac fera le taf Et ensuite ça sera du bon gros spam De coup de pied Puis il y a de mobs, plus vous pourrez spam Éclair aveuglant Et là surtout pour vous donner max d'esprit Vous pourrez aussi l'utiliser de manière défensive On verra ça Et donc la particularité du build C'est au niveau du bonus de 6 pièces De Sunwoko On rappelle ça vous donne 3000% de dommages supplémentaires Pour la griffe du dragon Mais en consommant Une charge de vent tournoyant Donc vous pouvez imaginer Quand vous n'avez plus de charge de vent tournoyant Vous ne faites quasiment plus de dégâts Et c'est bien là le problème Parce que vous n'en générez pas Autant que vous en consommez Du moins En monocybe dans les petits packs de mobs Quand il y a plein de mobs Ça va Vous pouvez spam comme un gros taré Et c'est ça qui est bon Et du coup Quand il n'y a pas assez de mobs Il faudra sortir du combat On rappelle qu'elle est hors du combat Tranquille Et on rappelle donc Le passif de la ceinture Génère 2 charges de vent tournoyant Quand vent tournoyant ne touche aucune cible Voilà pourquoi il faudra sortir du combat Et donc quand vous serez full charge Vous rentrez dans le tas Vous faites un gros burst Un gros spam Et vous ressortez A une charge généralement Pour garder le bonus De 50% en réduction des dégâts Quand vent tournoyant est actif Et ainsi de suite Vous faites ça en boucle Après le mieux évidemment C'est d'avoir la plus grosse densité possible Pour que ça soit que du spam Petit fight de boss pour finir Et mettre la chose en image Puisque là c'est la situation Dans laquelle le boss est solo Dans le sens il n'invoque pas de mobs C'est une full mono cible Donc il va falloir le burst En utilisant toutes ses charges Sortir du combat Attendre que ça se stagne Quelques secondes Réengage Le full burst Et ainsi de suite Comme je vous le disais Donc vous voyez c'est plutôt safe C'est pas compliqué à faire C'est tranquille Après ça baissera grandement Votre DPS effectif Mais c'est la meilleure façon de faire N'essayez pas de DPS sans charge Vous ne ferrez quasiment pas de dégâts Donc voilà Après évidemment Il est bien préférable D'avoir un boss Qui invoque des mobs Comme ça vous aurez plus de spam Donc plus de dégâts Et ça fera pop Le gros buff De l'Oculus Maintenant parlons du stuff Donc on utilise Le full bonus du set Sunoco On utilise 5 pièces Puisqu'on a notre grandeur royale Dans le cube Donc les jambières Le torse Les épaulettes Les gants Et la mulette On va rappeler vite fait Les bonus du set Bonus de 2 Réduire les dégâts Subis de 50% Tant que ventonoyant est actif Voilà pourquoi Il vaut mieux éviter De tomber à zéro Bonus de 4 Toutes les secondes Ventonoyant fait apparaître A côté du dernier ennemi touché Un leurre Qui provoque les ennemis proches Puis explose En inflisant 1000% Des dégâts de votre arme Pour chaque charge De ventonoyant Que vous avez Ok bonus de 6 La griffe du dragon Ruyé de la tempête Et honte de lumière Consomment une charge De ventonoyant Et leurs dégâts sont augmentés De 3000% Donc c'est ce qu'on a dit Tout à l'heure C'est l'augmentation De 3000% Tant que vous avez une charge En arme On a Balafreur Griffe du dragon Inflige 300% De dégâts supplémentaires Aux 5 à 7 Premières ennemies touchées Donc très bon pour le buide Vu que c'est basé sur Griffe du dragon Vente de vurgence Augmente le maximum De charge de ventonoyant De 6 à 7 Très bon pour le buide aussi Les bottes Gancheuses de Rivera Augmente la vitesse d'attaque De la griffe du dragon De 50% Et ses dégâts De 250 à 300% Énorme bonus de DPS Pour ce buide Comme casque On a Giana Nakachu Ok La griffe du dragon Libère une boule de feu Perforante Qui inflige un montant De dégâts de feu Au maximum de 1400% Des dégâts de votre arme Aux ennemis A moins de 10 mètres A l'impact Donc pour vous montrer Spam de griffe du dragon Et là ça libère Masse boule de feu C'est assez fun En ceinture On a âme de Kiyoshiro Ventonoyant génère Deux charges à chaque seconde Où il ne touche aucun ennemi Comme on avait dit Donc il n'y a pas de mob Voilà Les charges Elles montent Voilà Nice En anneau On a unicité 50% de dommage réduction Toujours très bon Pour le remplacer Par conclave des éléments Pour encore plus de dégâts Comme deuxième anneau On a le Zodiac Donc très bon anneau Pour ce buide Puisque ça nous permet Entre autres D'être perma-épiphanie Donc vous imaginez Ça nous aide vraiment bien Réduit le temps de recharge Restant d'une de vos compétences De une seconde Quand vous toussez un ennemi Avec une attaque consommant De la ressource Et vu qu'on fait que spam La grève du dragon Ça fonctionne très bien Comme brassard On a les némésis Les sanctuaires et pylones Font apparaître Un champion ennemi Donc toujours très bon ça Dans le cube on a La fournaise 50% de dégâts supplémentaires Contre les élites Énorme bonus toujours On peut le remplacer Comme je vous le disais Par points cristallins Plus de robustesse Ou même certains utiles J'ai vu Dragon volant A voir Et donc ensuite On a les lois de CF Éclair aveuglant Rends maintenant 150 points d'esprit Donc très bon aussi Là pour plus de spam En gem légendaire On a perdu du plégé Donc toujours énorme bonus De DPS overall Fléose accablé Toujours la meilleure gemme Contre les boss Et go gok Donc là c'est surtout Pour la CDR Mais maintenant qu'elle a l'esquive Pour plus de robustesse Et de la vitesse d'attaque Après certains utilisent aussi Altération ésotérique Peut-être meilleure en endgame Pour encore plus de robustesse Nous arrivons au build Donc on utilise Ce qu'on compétence La grève du dragon Évidemment c'est un peu le build Avec comme rune La serre du vautour C'est la rune Qui fait le plus de dégâts Tout autour de vous Et en plus synergise très bien Avec la boule de feu De notre pierre d'esprit Donc vent tournoyant Tempête intérieure Pour plus de régène d'esprit Voilà Et là pareil Eclair aveuglant Pour masse régène d'esprit Avec donc la rune Eclair ressourçant Chaque ennemi que vous aveuglez Vous rend 10 points d'esprit Frappe éclair Avec la rune vitesse fulgurante Pour 40% d'esquive Pendant 4 secondes Énorme gain de robustesse Si vous voulez Plus de DPS Rayonnement Mais je vous conseille Largement vitesse fulgurante Pour ce build Epiphanie Là toujours très bon buff Mass régène d'esprit Et 50% de dommage réduction Avec manteau de sable Mantra d'adoption impalpable Pour masse robustesse En compétence passive On a Cyndy Tart 20% de CDR C'est énorme pour ce build Puisqu'il en nécessite beaucoup Présilitiatif Plus de vitesse d'attaque Unisson Énorme buff de robustesse Pour l'opti Essayez d'avoir La résistance secondaire Sur chacune de vos pièces Et avec exalté Plus de maximum Et de régène d'esprit Si vous préférez Quelque chose de plus défensif Utiliser Expérience de mort imminente Le reste du moine Et la voie du gardien Pour plus esquivre Voilà Cette vidéo de build Sun Wuko Kick Est terminée Un build Avec un gameplay Assez particulier Mais qui nécessiterait Peut-être un petit up Au niveau des dégâts En comparaison Du build Uliana Ou Generator Après il reste quand même Très très bon Bref J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Et vous abonner Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite une bonne soirée Bon jeu à vous Et surtout Qu'Aren Jésus Vous bénisse Frère Néphalème Merci